Coucou, coucou à tous, bienvenue dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une recette de sarma aux choux blancs. Donc, en fait, j'avais pris une cagette à 1€ à l'idéal, vous savez, les 0 gâchis, là, ce 0 gâchis. Et il y avait des choux plats comme ça, là-dedans. Donc, ils commencent déjà à changer de visage. Voilà, ça noircit. Je me suis dit, je vais faire, voilà, des sarma avec ces... Donc, le sarma se fait avec les feuilles de vin ou avec ces choux-là. Donc, là, je vais enlever cette partie-là et, bien sûr, je vais la mettre dans l'eau, la tremper pour la ramollir. Vous voyez, je les ai ramollies. J'en avais deux petits. Donc, j'ai déjà commencé. Donc, là, on va enlever le milieu. Donc, vous voyez, j'ai enlevé le milieu et ça, je vais le poser comme ça dans la casserole avec de l'eau bien chaude. Et je vais laisser bouillir, bien sûr, l'eau. Le gaz est ouvert en même temps. Et en même temps que ça se ramollit, donc ça va se détacher. Les feuilles vont se détacher, donc je vais les prendre une par une, je les pose et ensuite je vous montre. Donc, je la prends, j'ai enlevé le milieu. Voilà qu'il est rassemblé. Donc, là, vous le mettez dans l'eau bien chaude. Elle est brûlante parce que j'ai fait tout à l'heure les autres. Et on va la laisser, voilà, comme ça. Il faut vraiment que ça se détache, vous voyez, ça ne se détache pas. Tout à l'heure, ça va se détacher facilement et la feuille va se ramollir comme ça. Donc, regardez. Tentez, donc là, vous le voyez directement, ça s'enlève directement. Ça le ramollit, donc forcément, ça va s'enlever directement. Je la laisse encore un petit peu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va enlever tout ce qui est gros, là. Donc, vous voyez, une fois que vous avez fait cuire, on va couper. Déjà, tout ça, c'est noir. Et on laisse ce côté-là, vous voyez. Et je la recoupe en deux. Les trucs durs comme ça, là, on les coupe, voilà. Et on laisse que le côté plat, comme ça. Et vous faites ça pour toutes vos feuilles, OK ? Allez, c'est parti. Les feuilles de chou, je les ai préparées. Donc, là, on va préparer la farce. J'ai pris un verre, celui-ci de riz, et un demi de bourgour, d'accord ? Que j'ai lavé, que j'ai mis là. J'ai 300 grammes de viande hachée. Une cuillère à soupe et demi de concentré de tomate. Une demi-cuillère de concentré de poivron, pardon. Donc, un verre à thé d'huile. Voilà, il fait 100 millilitres, à peu près, OK ? Donc, là, en épicé, j'ai sel, menthe, piment de paillette, poivre. Je vais rajouter du paprika aussi. Et ici, j'ai mis un gros oignon, du persil et deux gousses d'ail. Que je vais venir, voilà, mixer. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, là, je vais mettre du paprika en plus. J'ai oublié, il est là. C'est une cuillère à café de chaque que j'ai mis. Et là, je vais, donc, mélanger ça. Enfin, mixer ça. Et ensuite, je le rajoute à ma farce. C'est parfait, regardez, j'ai tout mélangé, tout mixé, tout mélangé. Et ça sera prêt. Voilà. Donc, là, on va venir, on va mélanger le tout. Et notre farce, ça sera prêt. Et on n'aura plus qu'à garnir. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, voilà, j'ai bien mélangé. C'est parfait. Donc, on est parti. Donc, là, j'avais tout préparé, tout coupé. Comme je vous ai montré. Donc, on va prendre, voilà, un petit bout. Vous mettez de la farce. Et ensuite, vous fermez. Comme ça. C'est super simple. Vous enroulez. Ça se tient très bien. Je trouve que ça se tient mieux que les feuilles de vin. Après, voilà. Selon mon expérience. Ça ne va pas s'ouvrir à la cuisson. Ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez commencé, donc, il faut bien les placer quelque part. Donc, là, j'ai pris une marmite. Vous prenez n'importe quelle marmite que vous avez à la maison. Une casserole, bref. Voilà, une cocotte minute. Vous mettez les chutes qu'on n'utilise pas. Donc, les chutes assez gros. Et, en fait, ça va éviter que ça crame. Même si ça crame, ça cramera ça. Et ça cramera pas votre... Voilà. C'est toujours une sécurité qu'ils mettent les turcs. Bref. Voilà. Et ensuite, vous venez et vous mettez vos salmats par-dessus. Salmats au chou par-dessus, comme ça. OK. Et bien sûr, et vice-versa, jusqu'à que vous finissez la totalité de vos feuilles. Voilà. Tout simplement. Vous voyez ? Et je vais en mettre, donc, partout, partout, partout. J'ai fini le tout. Et ensuite, on revient. Enfin, je reviens. Je vous fais la sauce qu'il faut verser par-dessus et on laisse cuire tranquillement. Vous pouvez le voir, regardez, je les ai tous bien positionnés. Ils sont parfaits. Donc là, j'ai pris une petite casserole. On va faire la sauce qu'on va mettre par-dessus. Bon, pour la cuisson, bien sûr. Donc, un demi-verre à thé d'huile. Je vais prendre du concentré de tomate. Donc, une cuillère à soupe et demi. Donc, une cuillère à soupe. Vous pouvez le mélanger avec du concentré de poivron. Mais moi, il est vraiment très pimenté, le concentré de poivron. C'est pour ça que je ne vais pas en mettre. Sinon, ma fille, elle ne voudra pas manger. Quand c'est trop pimenté, ça ne va pas non plus. Donc, une cuillère à soupe et demi de concentré de tomate et de l'huile. On va laisser bien, voilà, bien chauffer. Et on mélangera bien le tout avant de rajouter les autres ingrédients. Et ensuite, je vais rajouter de la menthe séchée. Une cuillère à café et demi à peu près. C'est super bon la menthe là-dedans. On mélange. On va rajouter de l'eau. Donc, de l'eau, voilà. Et bien sûr, je vais saler un petit peu. Ensuite, par-dessus, on peut mettre des rondelles de citron. Voilà, ce que je vais faire. Un petit peu de sel. Et ce mélange-là, on va le verser par-dessus, bien sûr. Bien sûr, ce mélange-là, je vais le ramener. On va le couler par-dessus. Donc, c'est ça qui va servir de cuisson. Je vais rajouter un peu de l'eau. Donc, par-dessus, personnellement, je rajoute des rondelles de citron. Et du narikshese, la mélasse de grenade. Par-dessus, ça donne super bien. Donc, de la mélasse de grenade, un peu partout. Je ferme et je laisse cuire à feu doux. Dès que c'est prêt, je reviens. A tout à l'heure. Donc, c'est prêt. En général, vous allez voir direct, quand il y a pratiquement plus d'eau, il reste un tout petit peu de sauce, bien au fond. Voilà, c'est que c'est prêt. En général, ça prend une quarantaine de minutes. Regardez-moi cette cuisson. Je vais croquer. Je suis désolée pour ceux qui sont derrière le téléphone. C'est excellent. Regardez. C'est trop bien cuit. C'est bien fondant. Donc, moi, je rajoute toujours le narikshese, la menace de grenade. Parce qu'en fait, ça donne un côté acidulé comme le citron. Et c'est super bon. Regardez-moi. Il est vraiment très, très bien cuit. Il est parfait. Regardez. Quand vous mettez votre couteau, il rentre facilement. Donc, c'est vraiment excellent. Je vous la conseille. Vraiment la recette. Je vous pose ça comme d'habitude. Je vous dis une très bonne réalisation. et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine Tchirc. Regardez. Tellement c'est bien cuit. Ça se casse tout seul. C'est vraiment excellent. Allez-y. Les yeux fermés. Vous allez kiffer. Voilà.